... The Fish Eyes Trilogy juxtapose une pièce de théâtre à de la danse. Créée par la comédienne Anita Manjoudar, la trilogie raconte le passage à l'âge adulte de trois adolescentes qui ont grandi dans des petits villages au Canada. On y aborde, entre autres, le sujet de l'identité culturelle. L'oeuvre est présentée en deux parties. Pour tous les détails, allez sur le site theculture.com. Charbag, présenté dans le cadre du Festival Push, est une performance où quatre artistes de domaines artistiques différents racontent à leur façon des histoires. Il y aura une performance hip-hop avec Mandip City. L'artiste de graffiti Nisha Sembi présentera ses talents de peintre sur scène. Rupu Kaur rendra hommage à l'anglais. Et la soirée se termine avec le DJ DJed. Les billets sont au coût de 27 $. Les amateurs de piano et de Beethoven apprécieront le concert prestigieux donné par le Vancouver Island Symphony. L'invité de marque de la soirée Friendship Ian N. Beethoven est le pianiste canadien reconnu mondialement Ian Parker. Le concert est présenté le 31 janvier au Port Theatre à Nanaimo. À Victoria, jusqu'au 7 février, on célèbre la danse sous toutes ses formes. Le festival Dance Days permet aux amateurs de danse de profiter de cours gratuits, d'assister à des répétitions, de participer à des ateliers et aussi de voir des spectacles qui mélangent la danse, le théâtre et les arts médiatiques. Pour tous les détails, visitez le site dancevictoria.com. La chanteuse britano-colombienne Babe Gur sera en spectacle demain pour présenter son nouvel album intitulé Arts Up to the Sun. Pour cet album, la chanteuse s'est inspirée du style musical de la Nouvelle-Orléans et de musique du monde. Babe Gur sera au Shaw Theatre à Deep Cove. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Bon week-end! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada